Fini l'amorosité, la zone commerciale de plan de campagne a retrouvé des couleurs et surtout son décor habituel. Bouchons, parking surpeuplé, oublié les blocages des gilets jaunes, les consommateurs sont de retour. Ça fait 15 jours qu'on évite la zone parce qu'avec le blocage c'est compliqué. Donc on n'habite pas loin, on a profité aujourd'hui de la calmie, alors pas du temps, mais au moins des gilets jaunes pour venir acheter le sapin. Pour certains commerçants, si les clients ont retrouvé aujourd'hui le chemin de leur boutique, les derniers samedis noirs pèsent déjà sur leur trésorerie. Et une question se pose, va-t-on pouvoir rattraper le temps perdu ? J'en doute, parce que le plus gros week-end c'était en général deux semaines avant Noël. C'était le dernier week-end précédent et là, compte tenu du mauvais temps, j'aurais certainement beaucoup d'invendus. Et puis même dans la saison, les problèmes de logistique par rapport au bûche, on a eu du retard pour beaucoup de choses. Et ça, les camions sont en retard, donc ça ne nous a pas du tout arrangé. Moins de pessimisme chez d'autres. Il est vrai qu'à dix jours de Noël, certains magasins spécialisés peuvent encore tirer leur épingle du jeu. Ça va mieux la semaine en tous les cas, ça va mieux le week-end. Enfin le dimanche surtout, dans l'esprit des gens, le samedi, ça peut être encore le bazar. Donc les samedis ne sont pas tout à fait tels qu'on pouvait l'imaginer. Donc il y a un changement de modèle en fait, ça s'est rééquilibré un peu différemment. Mais la semaine, c'est mieux et le week-end, et le dimanche notamment, c'est mieux. Allez, tout n'est donc pas perdu. Même si les commerçants n'ont pas retrouvé un franc sourire, le Père Noël des Gilets jaunes pourrait leur réserver de bonnes surprises. En tous les cas, la dernière ligne droite s'annonce importante et cruciale pour l'économie de cette zone commerciale. pour l'économie de cette zone commerciale. Merci. Merci.